ça faisait quelques jours que j'avais envie de faire une petite vidéo c'est suite à la politique de la France qui suit aveuglément les Etats-Unis à l'encontre de la Russie donc ça faisait quelques jours que je voulais faire cette vidéo je profite d'être au Kremlin aujourd'hui pour vous exprimer un petit peu mon point de vue sur ce que je pense mon point de vue sur cette politique étrangère de la France et notamment à l'égard de la Russie bon ce qui s'est passé, ce qui s'est produit cette semaine à Paris les horaires de l'attentat à l'encontre de Charlie Hebdo et d'un agent de police sur Moroge et la tuerie qui s'en est suivie à Hypercacheur et à l'imprimerie où les deux frères s'étaient réfugiés n'en cachent rien mon point de vue car les députés vont en fait voter le prolongement de la politique étrangère de la France au Moyen-Orient et par-delà une poursuite des sanctions à l'égard de la Russie même si Hollande a appelé en début de semaine à un assouplissement de ces dites sanctions donc pourquoi aujourd'hui je pense qu'il faut soutenir Poutine dans son entreprise de fermeté vis-à-vis des Etats-Unis et de ses alliés dans la France Poutine a décidé d'envahir et d'annexer la Crimée un peu plus tôt cette année pourquoi ? on va faire un petit flashback sur une cinquantaine d'années notamment au moment de la crise de Cuba quand Khrouchev s'est engagé dans cette aventure vis-à-vis des Etats-Unis en voulant installer des missiles à Cuba entreprise très hasardeuse on était à l'époque du régime de l'équilibre de la terreur c'est à dire que je pointe des missiles sur ton pays mais je ne peux pas t'attaquer car je sais que les répercussions les retaliations seront désastreuses pour le mien donc on vivait sur cet équilibre en changeant la géopolitique d'installation de ces fusées à Cuba Khrouchev était tout simplement en danger les Etats-Unis car les Etats-Unis n'avaient aucune capacité de répondre aux attaques de ces fusées depuis Cuba donc il s'en est suivi cette fameuse crise d'octobre 1962 avec un blocus de l'île de Cuba et naturellement, fermeté de la part de Canedi Khrouchev a reculé et a rebroussé le chemin a démonté toutes ces plateformes de missiles et l'incident a été clos c'était la première alerte chaude deuxième alerte chaude en 1983 quand au lors de la crise des euromissiles la fameuse phrase de Mitterrand au Bundestag les pacifiques sont à l'ouest les missiles sont à l'est ni plus ni moins qu'une redite de la crise de Cuba les soviétiques voulaient installer des missiles pointés sur l'Europe de l'Ouest avec une large capacité de rédaction au-delà de la pointe durable en Bretagne et les américains et leurs alliés ont brandi la menace d'installer des missiles Pershing aussi aux alentours du gré d'Otfer incident clos, tout le monde a retiré ses missiles donc pour moi la crise ukrainienne n'est plus qu'une redite de ces deux crises de 1962 et 1983 mais j'irais dire crise à rebours aujourd'hui l'Union soviétique, enfin la Russie pardon n'a plus le glacis que possédait l'Union soviétique avec le fameux bloc des pays de l'Est qui assurait un tampon entre la frontière de l'Allemagne de l'Ouest les autres pays de l'Europe de l'Ouest et les non-soviétiques il y avait la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc. donc que dit Poutine, que pense Poutine il pense simplement que avoir l'OTAN à sa frontière est une menace ni plus ni moins comme le pensait Kennedy en 1962 et comme le pensaient les Européens et les Américains en 1983 donc pour moi la fermeté de Poutine à l'égard de l'Ouest est complètement justifiée et je pense que c'est un équilibre des forces qui peut s'instaurer et Poutine ne flanchera pas donc pour moi c'est un garant de la paix en Europe autre fait très important, c'est le fait que l'OTAN et les alliés sont en train de financer de façon très importante les rebelles au président Bachar el-Assad et on sait très bien que la plupart des armes, des djihadistes qui ont été formés par l'OTAN se retrouvent ni plus ni moins redistribués au sein des troupes de l'Etat islamique donc une menace supplémentaire à Poutine et je pense que la Russie va fermement s'opposer très très vite à de nouvelles mesures que pourrait prendre l'OTAN notamment suite à la déclaration de l'Ukraine de ne plus être un pays non aligné donc c'est l'ouverture à l'adhésion à l'OTAN et Poutine a répondu juste avant les fêtes comme quoi il se réservait le droit d'utiliser des missiles de défense au cas où il y aurait une menace sur ses frontières donc voilà mon petit point je vous souhaite une bonne année à tous au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !